Louis. Pendant deux ans, j'ai travaillé en matinale à la radio. Je me réveillais chaque jour à 3h45. Un taxi m'attendait en bas de chez moi à 4h10 et à 4h30, j'étais déjà à mon bureau et j'allumais mon ordinateur. Ça peut dire que j'étais assez en décalage avec les horaires habituels de travail et de vie, plus généralement. C'était pas forcément évident pour moi qui suis plutôt une lève-tard-couche-tard. Et d'ailleurs, cette expérience m'a pas du tout changée. Aujourd'hui, je suis à mon compte et je suis revenue comme si de rien n'était à mon rythme naturel. Comme quand j'étais étudiante, je travaille beaucoup plus efficacement en fin de journée. Je m'appelle Camille Maestraci, je suis journaliste. Et pendant les mois prochains, c'est moi qui vais vous présenter Travail en cours. Marie Semelin sera de retour bientôt. En attendant, on va décortiquer ensemble tous les bouleversements que l'on vit au travail pendant cette période si particulière. Avec le confinement et maintenant le reconfinement, c'est notamment notre rapport aux horaires de travail qui a été bouleversé. D'ailleurs, si vous, vous faites du télétravail, peut-être que vous aussi, vous avez pu adapter un peu vos horaires en fonction de votre rythme. Dans cet épisode, Marion Bottorel s'interroge sur la flexibilisation des horaires de travail. Est-ce qu'on a intérêt à s'affranchir des horaires de travail classiques et travailler chacun selon le moment où on est le plus efficace ? Marion Bottorel a rencontré Jean-François Coche, qui a quitté son poste de cadre en administration il y a huit ans, pour pouvoir devenir auto-entrepreneur et pour pouvoir travailler selon ses propres horaires, en l'occurrence, plus tôt la nuit. Marion a aussi parlé au docteur Claude Gronfier, chronobiologiste à l'Inserm, et à Caroline Leroy, la DRH de Payfit, une entreprise qui a décidé de flexibiliser ses horaires suite au premier confinement. Vous entendrez aussi Jeanne Gano. Elle travaille pour l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po. Pour elle, cette flexibilité conduit en réalité à des inégalités. Bienvenue dans Travail en cours. Pendant le confinement, vous avez peut-être remarqué que vous n'avez jamais été aussi concentré qu'avant huit heures, quand le calme du petit matin règne encore. Ou alors, vous avez fini par décider que vraiment impossible de vous mettre à travailler après le déjeuner, enfin jusqu'à 16 heures. Autant abandonner ou faire semblant. Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Selon un sondage de 2019, plus d'une personne sur quatre pense pouvoir être plus efficace au travail si ses horaires étaient plus flexibles. Jean-François Coche, lui, s'est rendu compte que des horaires traditionnels ne lui convenaient pas il y a huit ans déjà. Combien de fois je me rends compte que je vais essayer en journée de bosser sur un projet, de coder une interface ou autre. Enfin, je regarde mon code, je ne comprends pas. J'ai du mal à voir où je vais et je le reprends le soir, la nuit. Tout est clair. Je sais exactement ce que j'ai à faire. Je comprends mieux ce que je suis en train de créer. Donc, c'est vraiment une période qui est plus propice à la créativité et effectivement à la productivité. Jean-François Coche a longtemps été cadre dans une administration où il gérait toute la partie informatique. Et c'était compliqué pour lui de travailler et de vivre selon les horaires imposés par son entreprise. C'est compliqué parce qu'avec les horaires de bureau, etc., c'est catastrophique. Le matin, autant, j'arrivais à être productif. L'après-midi, si on avait des réunions, c'était bien parce que je n'avais rien à faire à part prendre des notes. Ça allait, mais sinon, je pouvais rester deux heures à regarder mon ordinateur, mon écran et me dire « Mais qu'est-ce que je dois faire ? » Et je travaillais quand même le soir un peu. Ou alors, je travaillais dans le train, je faisais des choses. Mais voilà, j'ai mis pas mal de choses en route, de recettes pour être hyper productif et faire un maximum de travail le matin, par exemple, et pouvoir me dire « Bon, si j'ai du mal à travailler l'après-midi, ce n'est pas très grave, je ne suis pas en train de perdre mon temps. » Donc j'ai essayé de faire des choses plus cool, d'être plus dans des fesses de réflexion, apprendre des notes, des choses comme ça. Mais le fait de devoir se tenir aux horaires des autres, c'est ça qui est super difficile. Pour Jean-François Coche, la solution a été de quitter cet emploi aux horaires fixes. Il y a huit ans, il a décidé de se mettre à son compte et il est aujourd'hui entrepreneur, formateur en numérique pédagogique. Il peut travailler la nuit, ce qu'il a toujours préféré. Quand j'étais petit, par exemple, si on couchait à huit heures, à vingt-deux heures, c'est seulement à vingt-deux heures que je m'endormais. J'avais toujours un décalage, donc j'avais fait des stratégies, je planquais des bouquins dans ma chambre pour passer le temps parce que se tourner les pouces pendant deux heures à attendre, c'était un peu pénible. Donc j'ai toujours été un couche-tard. Ça s'est accentué pendant mes études où j'avais toute liberté, je pouvais travailler comme je voulais. Et en plus, le boulot étudiant que j'avais était d'être gardien dans un théâtre. Donc en gros, je travaillais quand les autres s'amusaient et je terminais souvent vers trois heures, quatre heures du matin. Ce qui fait que ça continue à se décaler comme ça tout le temps. Et petit à petit, j'ai essayé de garder ce rythme, de travailler plus tôt le soir, je me sens bien, c'est plus sympathique. Mais voilà, c'est pas toujours facile de faire coïncider ça avec, on va dire, je vais pas appeler ça la virale, mais la société qui n'est pas du tout sur le même rythme. Je suis un nocturne, c'est clair que la nuit, je me sens bien, je suis chez moi alors que la journée, bon, c'est autre chose. J'ai l'impression de vivre dans un autre monde et de pas être tout à fait intégré à ce qui se passe. Sa plage de travail préférée, c'est de 22h à 4h du matin. Alors que personnellement, moi, à ces heures-là, je n'ai qu'une envie, me rouler sous la couette. Mais pour Jean-François Coche, c'est à ce moment-là qu'il se sent le plus efficace et le plus créatif. Il y a le côté calme, c'est une autre atmosphère dans la ville. Je sais pas, j'ai l'impression d'en partir de 22h, ça y est, c'est une autre atmosphère. On entre dans un autre monde, quelque chose de complètement différent. J'aimais bien, j'avais un appartement il y a une dizaine d'années de ça où j'étais tout à fait en hauteur, donc je pouvais contempler la ville comme ça. J'ai vraiment l'impression de regarder un univers qui changeait. Donc il y a ce côté calme, une autre ambiance, moins d'agressions sonores. Et puis, je sais pas, c'est un état d'esprit. On dirait qu'on rentre dans une phase beaucoup plus tranquillisante. Et ne serait-ce qu'il y a des projets, par exemple, je me dis, le soir, tout est possible, je peux tout faire, il n'y a aucun problème. Et le matin, c'est, mais comment je vais faire ? C'est pas possible, je ne vais jamais m'en sortir. On en reparle le soir, tout est parfait, tout va bien. Si Jean-François Coche préfère être réveillé et travailler de nuit, c'est parce que notre rapport aux horaires dépend de notre chronotype, de notre rythme biologique personnel. C'est ce que m'a expliqué le docteur Claude Gronfier, chronobiologiste à l'Inserm. Voilà. C'est génial. Donc j'enregistre en même temps. Voilà. Très bien. Alors je suis Claude Gronfier, neurobiologiste à l'Inserm, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Dans mes recherches, le terme de chronobiologie est souvent revenu. Mais qu'est-ce que c'est déjà la chronobiologie ? C'est l'étude des phénomènes rythmiques. Par exemple, le cycle veille-sommeil est quelque chose qui revient régulièrement. La température est élevée pendant la journée, elle chute pendant la nuit, etc. Ces phénomènes qui changent au cours du temps, qui ne sont pas constants. C'est ce qu'on appelle la chronobiologie. Et notre équipe s'intéresse spécifiquement à qu'est-ce qui, dans notre environnement, permet à notre horloge biologique, celle qui gouverne ses rythmes, de rester bien calée sur la journée de 24 heures. Il existe des situations dans lesquelles les gens sont en retard, qui n'arrivent pas à se coucher tôt et à se lever tôt. D'autres, au contraire, qui s'endorment dès 18h ou 19h et qui, à 4h du matin, sont réveillés. Et nous, ce qui nous intéresse dans notre équipe de recherche, c'est de comprendre quels sont ces problèmes, quels sont les mécanismes responsables et comment est-ce qu'on peut y pallier en utilisant, par exemple, la lumière qui est le plus puissant synchroniseur de l'horloge biologique chez l'humain. Nous agissons donc dirigés par notre horloge interne, qui est un petit peu comme le chef d'orchestre, le métronome de notre corps, et qui nous cale biologiquement sur un rythme de 24 heures. À l'échelle du corps humain, il existe aussi des sous-chefs d'orchestre qui accordent ce rythme plus localement dans l'organisme. Ce sont les horloges périphériques. Chaque fonction biologique importante est régie par son horloge à elle. C'est le cas, par exemple, de la mémoire ou de l'éveil. Ces horloges parallèles ne sont pas réglées de la même façon chez tout le monde. Nous ne nous endormons pas et nous ne sommes pas concentrés au même moment. J'ai donc demandé au docteur Gronfier. Quand on dit, docteur, qu'on n'est pas du matin, est-ce que c'est vrai d'un point de vue scientifique ? Est-ce que ça s'explique ? Alors oui, le fait d'être du matin ou du soir s'explique par la chronobiologie. Chaque individu possède dans son cerveau une horloge biologique. qui a une vitesse, on dit une rythmicité, proche de 24 heures. Mais cette rythmicité n'est pas exactement de 24 heures. Elle est entre 23h30 et 24h30 dans la population générale, chez l'humain. Et ce qu'on a appris au cours des 20 dernières années, c'est que ceux d'entre nous qui ont une horloge un peu lente, 24h15, 24h30, sont généralement des couches-tards-leves-tards. Pourquoi ? Parce que leur horloge a tendance à prendre du retard tous les jours. 15, 20, 30 minutes de retard chaque jour. Et ça, ça va déclencher un coucher qui est plus tardif et un réveil biologique qui est plus tardif. Sauf que dans la vraie vie, on doit se réveiller souvent à des horaires un peu précoces pour aller au travail, à l'école, ou simplement pour avoir des activités de la vie de tous les jours. Et ceux qui sont couches-tards-leves-tards, le matin, quand ils se réveillent, à une heure qui est trop précoce pour leur propre horloge, ils se trouvent dans une situation très compliquée. Et là, ils nous disent « Non, moi, je ne suis vraiment pas quelqu'un du matin. Je serai opérationnel et efficace seulement à partir de 11h au midi. » Des études récentes estiment que seulement 30 à 50% de la population dort naturellement sur des horaires classiques, entre 23h et 7h du matin, et sont pleinement éveillés la journée. 40% des gens sont, eux, légèrement désynchronisés, de plus ou moins une heure. Et puis 0,2% d'entre nous souffrent d'un dérèglement plus grave, le syndrome du trouble des rythmes. Concrètement, de ce que je comprends au fur et à mesure de mes recherches et de mon entretien avec le professeur Gronfier, c'est que nous avons tous notre rythme. Et ils dépendent bien plus de nous, de ce que nous sommes, que de notre environnement. Donc cette notion de chronotype, elle repose sur l'horloge biologique. Son fonctionnement automatique, son rôle d'horloge, repose sur des gènes. C'est un phénomène complètement génétique. On naît avec une horloge qui est plus ou moins rapide et cette horloge-là va rester telle qu'elle est. Elle va un petit peu évoluer à l'adolescence. Elle va prendre du retard chez à peu près tout le monde. Mais globalement, un couche-tarefto à la naissance ne deviendra jamais un couche-tareftar à l'âge adulte. Notre rythme est donc programmé génétiquement. La question que vous posez, c'est finalement pourquoi certains sont plus efficaces que d'autres le matin ou le soir. Eh bien, ça repose entièrement sur ce phénomène génétique de vitesse de l'horloge. Ce que m'explique aussi le professeur Gronfier, c'est que quand on ne respecte pas son horloge biologique, ça peut avoir à long terme des conséquences graves sur la santé. Ceux qui sont des couche-tareftar, eh bien, s'ils se lèvent trop tôt par rapport à leur propre horloge biologique, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, leur horloge biologique va déclencher, par exemple, l'endormissement à minuit ou à une heure du matin. Ils vont se lever à 6 heures ou à 7 heures et ils n'auront pas leur besoin de sommeil assouvi. Ils n'auront dormi que 6 ou 7 heures, alors qu'ils ont peut-être besoin de 8 ou 9 heures. Et dans ces situations-là, eh bien, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir apparaître des situations de dette de sommeil chronique. Non seulement il y aura de la fatigue pendant la journée, cette sensation de contentement parce qu'ils ont réussi à se lever tôt, finalement, va vite se dissiper parce que la biologie va reprendre le dessus, la fatigue va s'accumuler dans la journée et à minima, ce sera de la fatigue. Mais dans les situations plus graves, on aura des troubles cognitifs, on aura des troubles de l'humeur, on pourra même avoir de la dépression ou de l'anxiété et éventuellement des troubles du métabolisme. C'est ça qu'on observe dans les situations de dette de sommeil chronique. Dans la littérature scientifique, on parle même de social jet lag pour des personnes qui vivent de manière très décalée par rapport à leur horloge biologique. Quand on regarde le sommeil pendant la semaine et le sommeil pendant le week-end, eh bien, il peut être très, très différent. En semaine, eh bien, les couches tard-leftards vont avoir tendance à s'astreindre, à se coucher un peu plus tôt. Et évidemment, le réveil sera déclenché par leur propre réveil, quelquefois deux ou trois pour réussir à émerger du lit. Et cela ne sera pas du tout favorable parce que leur horloge, elle n'a qu'une envie, c'est prendre du retard. Et donc, le week-end, en l'absence de ces contraintes, le sommeil va se décaler quelquefois de deux ou trois heures. C'est-à-dire, au lieu de se coucher entre minuit et sept heures, eh bien, ils vont éventuellement se coucher entre deux heures et dix, onze heures ou midi. Et ce phénomène-là de décalage de plusieurs heures entre le sommeil de la semaine et le sommeil du week-end s'appelle le jet lag social, le décalage horaire social. Et ce qui a été appris, là, très récemment, on va dire au cours des trois, quatre dernières années, c'est que ceux qui sont en jet lag social sont ceux qui souffrent le plus de dépression, sont ceux qui sont les plus gros consommateurs d'alcool et de tabac et vraisemblablement d'autres substances. Donc, il y a un phénomène addictif qui est exacerbé dans ces populations. Et puis, ils ont aussi des troubles anxieux-dépressifs et des troubles de type métabolique. Donc, c'est là qu'on en est à l'heure actuelle. C'est là que la recherche en est à l'heure actuelle. C'est un vrai phénomène grave. C'est un problème de santé publique. La population des jeunes adultes est évidemment très nombreuse. Et ce phénomène-là est très mal connu, y compris par les médecins généralistes. Et donc, les gens qui en souffrent doivent consulter pour essayer de résoudre ce problème. Il n'est pas normal de se décaler de 2, 3 ou 4 heures entre la semaine et le week-end. En tout cas, normal dans le sens où ça n'est pas conseillé et c'est problématique pour la santé. Pendant le confinement, et maintenant le reconfinement, les personnes en télétravail à 100% ont pu goûter à une autre organisation de leur temps, une gestion de leurs horaires plus individualisée. Suite à cette expérience inédite, certains actifs, voire même certaines entreprises, ont décidé de flexibiliser leur temps de travail. C'est le cas, par exemple, de Payfit, une entreprise de 500 salariés qui commercialise des systèmes de paix et de gestion des ressources humaines. Pendant les deux mois du premier confinement, ils ont sondé leurs salariés chaque semaine dans une enquête d'engagement. C'est ce que m'a expliqué Caroline Leroy, la DRH de Payfit. Donc, on a creusé ce sujet et on a demandé aux salariés si on devait changer les choses sur la flexibilité au travail, donc lieu de travail, horaire, qu'est-ce qui les rendrait à la fois plus productifs et plus épanouis. Et cette enquête nous a montré que majoritairement, les salariés plébiscitaient une forme, en tout cas, de choix. On a fait des enquêtes qui montraient que majoritairement, les salariés, je ne sais plus, c'est entre 70 et 80 %, plébiscitaient en tout cas beaucoup de télétravail et de flexibilité sur les horaires pour répondre à un enjeu de productivité. Encore une fois, c'est du bon sens. En septembre, l'entreprise a lancé sa politique « Work from anywhere », qui donne beaucoup de liberté à ses salariés en termes de télétravail et de choix de leurs horaires. C'est un post sur LinkedIn de leur directeur général qui a attiré mon attention. Il écrivait « Nous sommes convaincus que nos collaborateurs seront plus épanouis si nous les laissons travailler au moment où ils se sentent les plus productifs ». L'heure DRH, Caroline Leroy détaille les profils concernés dans cette entreprise où la moyenne d'âge s'approche à peine des 30 ans. « On a des gens qui se lèvent très tôt à 6-7 heures, qui commencent à travailler. On a des gens qui travaillent plus tard dans la soirée. Donc ça, c'est quelque chose en tout cas sur lequel on laisse chacun arbitrer. Encore une fois, à partir du moment où ils ont la sensation que ça leur donne un maximum d'énergie, d'épanouissement, mais aussi de productivité. Mais Caroline Leroy l'admet. Pour le fonctionnement au quotidien d'une entreprise, la flexibilisation des horaires a ses limites. Parce que je vous donne un exemple. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui est en service client, qui répond à nos clients tous les jours, nos clients, ils n'ont pas tous des horaires différenciés. Donc la personne qui va vouloir, par exemple, faire du sport, elle va devoir se poser la question de dire si je fais sport par exemple à 11 heures, dans quelle mesure ça ne va pas impacter ma performance, ça ne va pas impacter mes clients. Est-ce que ça ne va pas impacter mon équipe ? Un mois après l'instauration de cette organisation chez Payfit, l'heure n'est pas encore au bilan. Mais au-delà des besoins de leurs clients, il y a un autre élément qui limite la liberté que l'entreprise veut donner à ses salariés, c'est le cadre légal. Quelqu'un comme Jean-François Coche ne pourrait pas légalement y travailler de 22h à 4h du matin. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent leur contrat de travail et le droit du travail de leur pays. Ça, c'est une première chose. Par exemple, en France ? Par exemple, on n'a pas de travail de nuit en France dans nos façons de fonctionner. Et donc, ça, c'est effectivement pas possible, sauf s'il y avait des cas spécifiques de personnes qui travailleraient de nuit. Mais aujourd'hui, on n'a pas souhaité aller jusque-là. Ce que veut dire Caroline Leroy, c'est que pour aller jusque-là, il faudrait fixer des règles, par un accord de branche ou d'entreprise et donc graver dans le marbre de nouveaux horaires de nuit. Et qui dit travail de nuit, dit majoration du salaire avec des jours de repos supplémentaires. Mais il y a surtout un frein juridique. Si un salarié souhaite, comme Jean-François Coche, travailler de 22h à 4h du matin, il faudrait surtout que ça soit justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et que le salarié adopte définitivement ce rythme de nuit. Et ça, aujourd'hui, dire à quelqu'un c'est ok de travailler de 22h à 4h, ben non, on ne peut pas malheureusement le dire alors que peut-être que cette personne-là va tirer son énergie de ce genre de dispositif. Mais pour Caroline Leroy, il n'est pas uniquement question d'horaires décalés mais aussi d'une certaine flexibilité dans notre journée de travail. Selon elle, pour améliorer notre productivité et notre créativité, on gagnerait tous à adopter des horaires de travail un petit peu plus flexibles. C'est pas j'arrête de travailler où je travaille, c'est pas on-off, c'est comment je peux travailler à ce moment-là différemment. Tiens, là je suis super fatiguée, je me sens pas bien, j'ai besoin de prendre l'air, ben tiens, je vais peut-être aller faire une marche et réfléchir à mon sujet différemment. Mais comme je suis pas sur mon travail là où je suis, c'est peut-être plus facile, c'est aller faire du sport à ce moment-là parce que vraiment on n'est pas du tout dans la bonne horaire pour travailler. Mais vous voyez, il y a des dosages différents et je crois beaucoup aussi effectivement à des moments, et ça, ça a été prouvé d'ailleurs scientifiquement, à des moments de pause, c'est-à-dire on pose le cerveau, on pose l'atomisation de l'information des sujets et on va aller en fait courir, marcher, être dans un environnement différent et on va forcément, si on a besoin de créativité et en tout cas de réflexion, voir un sujet complètement différemment. le cerveau fonctionne comme ça, on dit souvent, je dois dormir sur ce sujet entre guillemets et on est convaincu de ça. Donc en tout cas, il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Donc c'est autorisé en fait vraiment des façons de penser qui vont apporter en fait de la créativité, de la productivité. Mais mettre en place cette organisation de travail, ce n'est pas évident pour toutes les entreprises et dans tous les milieux. Payfit commercialise un logiciel automatisant les tâches liées au paie et au versement des salaires, essentiellement à destination des PME et des startups. Payfit a pris racine dans un milieu déjà très digitalisé où le rapport au travail est plus individualisé, plus souple que dans d'autres secteurs. Leurs salariés bénéficient donc d'une autonomie temporelle importante, à l'inverse par exemple d'un cuisinier qui doit être présent à des horaires très précis. Et si cette flexibilisation de nos horaires se répand, ces inégalités pourraient à terme se renforcer. C'est en tout cas la thèse de doctorat en sociologie de Jeanne Gano. Cette chercheuse travaille pour le Center for Economic Research in Economics and Statistics et pour l'Observatoire sociologique du changement à Sciences Po. Je l'ai rencontré avant le reconfinement dans leur bureau parisien. Moi, je travaille sur l'autonomie temporelle des salariés, c'est-à-dire la liberté qu'ils et elles ont dans l'organisation de leur temps de travail rémunéré. Et voilà, les liens de cette... entre l'autonomie temporelle et les inégalités sociales. Du coup, des inégalités d'autonomie temporelle, c'est en gros des inégalités dans les libertés dont disposent les salariés. Et voilà, quelle forme d'autonomie temporelle vont avoir les salariés en fonction d'un ensemble de déterminants, à la fois des déterminants, on va dire, individuels, ce sera leur genre, leur origine sociale, leur âge, éventuellement. Et puis, à partir de déterminants plus professionnels, en fait, qui seront... Voilà, quelle est leur activité professionnelle, dans quel type de secteur, dans quel type d'établissement. Tout ça, ça va déterminer différentes formes de liberté dans l'organisation du temps de travail rémunéré qui, in fine, vont faire que certains vont disposer de beaucoup de formes de liberté et d'autres, beaucoup de formes de contraintes. Jeanne Gano a suivi une bonne dizaine de professionnels pendant le confinement. Un cadre, une infirmière, un prof, une caissière, autant de Français qui ont vécu différemment leur rapport au travail pendant cette période aussi étrange. Lors de leurs entretiens avec Jeanne Gano, ils sont revenus sur les mutations dans leurs habitudes de travail. La chercheuse a notamment pu constater que ce sont les professions les plus aisées qui peuvent se permettre de réfléchir à leur rapport au temps et aux horaires. Ça, c'est typiquement ce que je vois dans mes entretiens en général et que je voyais déjà avant le confinement. c'est souvent l'autonomie temporelle s'accompagne de dispositions temporelles. Je reprends un terme de Bourdieu, c'est-à-dire d'un certain rapport au temps. Et typiquement, plus d'autonomie, ça va conduire à davantage de réflexions sur comment on utilise son temps, de possibilités d'amélioration qu'on envisage. Et là, ça se voyait bien pendant le confinement. c'est que toutes ces personnes qui avaient ces possibilités, elles réfléchissaient beaucoup, elles étaient très réflexives sur leur utilisation du temps. Et puis, tout le monde n'était pas en télétravail. Qui étaient les populations qui étaient encore exposées ? Qui étaient aussi évidemment les plus exposées au Covid, même encore maintenant ? Donc, il y a maintenant, en fait, les inégalités d'autonomie temporelle, elles ont des vraies conséquences sanitaires. que c'est vraiment les personnes les plus exposées au risque qui sont les moins libres d'aménager leur temps. Et puis, à l'inverse, il y a des cadres supérieurs, je pense cadres supérieurs plutôt, parce que c'est lié aussi à la position hiérarchique d'avoir autant de liberté. Les cadres supérieurs dans des fonctions de contrôle, par exemple, ils peuvent être amenés à ne pas avoir, ils ou elles peuvent être amenés à ne pas avoir tellement d'interactions et du coup, à être capables d'être très autonomes dans l'organisation de leur calendrier. Et du coup, oui, dans ce cas, pour ces personnes-là, ça peut être tout à fait possible de suivre leur rythme chronobiologique. Et à l'inverse, pour Jeanne Gano, ceux qui ont le moins de responsabilités sont justement ceux qui sont les plus contraints par rapport à leurs horaires. Cette contrainte-là versus la liberté des cadres supérieurs, elle alimente encore les inégalités entre les professions. Le fait que ces personnes bénéficient d'autant de libertés sur leurs horaires, c'est l'occasion pour elles de d'autant plus investir dans leur travail rémunéré et de, on va dire, se décharger d'un ensemble de leurs tâches aux professions les plus contraintes qui sont entièrement dépendantes du rythme de cette classe très autonome. Et du coup, ça ne fait qu'alimenter le fait que certains peuvent investir de plus en plus dans le travail rémunéré en gagner une valorisation sociale, mais surtout une valorisation économique. D'autres ne peuvent pas. Jeanne Gano pense là à des professions très contraintes vis-à-vis de leurs horaires et qu'elle a pu suivre, comme des caissiers, des soignants, des éboueurs ou encore tous ceux qui travaillent dans la restauration. Ce que Jeanne Gano a aussi noté pendant ses entretiens, c'est que les personnes qui sont très contraintes par leurs horaires, elles ne pensent même pas en fait à pouvoir les modifier. Pour les personnes très contraintes, souvent dans les entretiens, quand je leur demande en fait leur satisfaction vis-à-vis de leur quotidien et vis-à-vis de leurs horaires, etc., ce n'est pas évident qu'elles déclarent tout de suite qu'ils sont insatisfaits. En revanche, quand je demande précisément par exemple des horaires qu'ils souhaiteraient changer, dans ce cas, oui, il y a souvent des personnes typiquement du matin qui détestent avoir à se lever le matin. C'était le cas d'une caissière qui trouvait ça très difficile d'avoir à se lever tôt ou d'enchaîner les rythmes. Parce que les caissiers et les caissières, c'est souvent ça. Je reviens souvent à l'exemple parce qu'en termes d'horaires, c'est assez flagrant l'accumulation des contraintes. Mais souvent, ils ont un lundi où c'est 13h20, un mardi où c'est 8h13. Enfin bon, quand c'est le cas, c'est très fatigant. Et est-ce qu'ils ont envie de flexibiliser ? Du coup, je pense que ce n'est jamais présenté comme j'aurais envie d'avoir tel quotidien au lieu de celui-là. Mais par contre, ponctuellement, sur des exemples concrets, oui, c'est des rythmes qui les contraignent énormément et qui ne leur conviennent pas. Ce que je voyais dans mes entretiens, c'est vraiment ça. C'est que c'était une logique de faire de nécessité vertu. Que Bourdieu identifiait déjà et que je repère également, c'est plus de liberté conduit à peut-être presque plus d'insatisfaction et de volonté d'améliorer. En fait, c'est ça, c'est plus d'autonomie, ça conduit à plus de projection vers un quotidien plus satisfaisant pour la personne. Et à l'inverse, moins d'autonomie, moins de projection parce que de toute façon, on ne peut pas vraiment l'atteindre. Jeanne Gano a aussi remarqué qu'avec davantage de flexibilité au travail, d'autres inégalités ont tendance à se renforcer. C'est également très genré, en fait, c'est lié à l'absence de contraintes extra-professionnelles de pouvoir suivre son rythme biologique. Quand on a des enfants, on peut vouloir suivre son rythme biologique si on veut, mais il faut que quelqu'un les lève à un moment et que quelqu'un les emmène à l'école à un moment. Donc, en fait, si c'est, et vu que statistiquement et dans une logique de performance de l'identité genrée, c'est la femme, souvent c'est surtout l'homme qui va suivre son rythme biologique, en fait, le capitalisme, il repose un peu là-dessus, c'est-à-dire l'homme, il peut travailler aussi longtemps qu'il veut dès lors qu'il a une épouse qui prend en charge toutes les charges domestiques et mentales et familiales à la maison. Donc, l'autonomie temporelle, elle reflète exactement ça. C'est en avoir, c'est l'occasion d'exprimer des normes de genre et des normes sociales qui vont exacerber les inégalités qu'on repère par ailleurs. Sans garde-fou, une plus grande flexibilisation des horaires, ce n'est donc pas forcément souhaitable. Ça risque de faire sauter les limites entre vie professionnelle et vie privée et puis aussi d'exacerber les inégalités sociales. Flexibiliser sans limite nos horaires de travail, c'est aussi une utopie. Il faut composer avec les contraintes sociales et familiales. Le mode de vie actuel de Jean-François Coche le montre d'ailleurs plutôt bien. S'il est célibataire, sans enfant et qu'il a plus de liberté qu'avant, il doit quand même s'adapter à ses clients et il finit par se conformer le plus souvent à des horaires classiques. Il lui arrive de s'accorder quelques créneaux par mois pour respecter de temps en temps son rythme biologique à lui et travailler la nuit. Pour que chacun y gagne, individuellement mais aussi à l'échelle de l'entreprise et même plus largement pour qu'on vise ensemble un meilleur épanouissement au travail, le premier pas serait déjà de prendre conscience de nos différences et de nos contraintes individuelles et de donner un petit peu plus de souplesse et d'autonomie temporelle à chacun. Vous venez d'écouter Travail en cours. Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at louis-media.com Cet épisode a été réalisé par Marion Bottorel, Louise Emerlé est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlovski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis, Émotions, Le Book Club, Fracas, Passage. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501